J'ai des défis quand même. Je veux tout remporter, être reine, être championne d'Afrique, voyager, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je veux réellement. Le talent en bandoulière, Adama Hawa Diallo fixe des objectifs très élevés pour sa jeune carrière. La basketteuse du Dakar Université Club veut conquérir l'Afrique. Et c'est pour aider des jeunes filles comme elle que la Basketball Africa League a institué le programme Bell for Her. C'est pour apporter une opportunité aux filles pour qu'elles aient plus de visibilité. Et puis on a fait ce camp pour leur apporter un peu plus de matière en termes de basket et en dehors du terrain aussi. Parce qu'elles vont faire des camps, un camp de basket et après elles vont faire un séminaire sur la nutrition et sur les femmes dans le sport. Les femmes dans le sport, mais surtout la place qu'il faut pour les femmes dans le sport, c'est cela la volonté des légendes féminines du basketball africain. Pour elles, ce n'est pas une question de comparaison avec les hommes, mais une question d'opportunité et de reconnaissance. Nous avons notre place et c'est bien d'avoir ces hommes aussi qui nous accompagnent et acceptent cela parce que c'est, comme on dit, ça devient un peu retro s'il y a cette concurrence. Parce que ce n'est pas une concurrence, nous pouvons évoluer ensemble et c'est un plaisir de voir ces femmes qui ont l'opportunité d'avoir ces opportunités, pas seulement sur un terrain de basket, mais tout autour parce qu'elles ont des capacités et ça fait plaisir d'avoir l'opportunité de les démontrer. Après des initiatives comme les camps régionaux et le programme NBA Académie pour les filles, la balle veut davantage renforcer la place de la femme dans le sport et dans le basketball en particulier. Maintenant, on va continuer à vraiment produire du talent au niveau des filles et tout ce talent aussi, le moment idéal va pouvoir se produire sur le continent dans une ligue féminine professionnelle qu'on va continuer aussi à développer. Pour la balle, ce camp de basketball exclusivement dédié aux filles est en phase avec son ambition de s'investir pour rendre l'écosystème du sport accessible aux femmes en tant que pratiquantes et bien au-delà. Ainsi, la balle compte multiplier ce genre de programme avec en ligne de mire la création, d'ici quelques années, d'une ligue féminine. Saïdina Aba Gaye, pour Véwa Afrique, Dakar.